La période des fêtes de fin d'année est toujours synonyme d'apparition princière à Monaco. Le 20 décembre prochain, Charlène de Monaco, son mari le prince Albert II ainsi que leur jumeau Jacques et Gabriela, 8 ans, ouvriront les portes du palais princier pour une journée exceptionnelle, selon une annonce faite par leur équipe de communication sur Instagram ce lundi 27 novembre. Une parenthèse enchantée destinée aux enfants monégasques âgés de 5 à 12 ans, invités à participer à la décoration de l'arbre de Noël des Grimaldis. A cette occasion, de nombreux présents seront distribués aux jeunes habitants de la principauté. Cette tradition vise à répandre la magie de Noël auprès des plus petits, a précisé point de vue. Cette journée s'annonce féerique, la cour du palais sera transformée en véritable village de Noël, avec des petites cabanes en bois et des décors dignes de la Laponie originelle du Père Noël. Les familles inscrites au préalable auront la chance de repartir avec des cadeaux soigneusement sélectionnés, tels que des poupées, des sacs à dos ou des jeux de construction, sans oublier de délicieuses friandises, ont ajouté nos confrères. Il s'agit d'une fête enfantine traditionnelle sur le rocher, organisée depuis déjà plusieurs années en vue de lancer les fêtes de fin d'année. Le prince héritier Jacques et sa sœur Gabriela apporteront eux aussi leur touche au sapin, en compagnie de leurs petits compatriotes. Supérieure à supérieure à Charlène de Monaco, ses plus belles apparitions en 2023 Jacques et Gabriela a croqué pour leur dernière sortie officielle. La dernière sortie en public de Jacques et Gabriela remonte au 19 novembre dernier, à l'occasion de la fête nationale. Si leur mère Charlène a fait sensation dans un ensemble rouge et cuissarde de la même couleur en clin d'œil au drapeau monégasque, ses jumeaux ont été les véritables vedettes de cette sortie automnale. Déjà conscient que tous les regards sont braqués sur lui, le prince héritier a eu une attitude exemplaire, vêtu d'une tenue de carabinier, et suivant sagement les pas de son père. De son côté, Gabriela semblait plutôt intrigué, dans son adorable robe manteau bleue et béret assortie, portée avec une paire de ballerines noires à talons griffés Louboutin. Crédit photo, Bruno Bébert Poulmonaco Crédit photo, Bruno Bébert Poulmonaco Sous-titrage ST' 501